les élèves de la deuxième année baccalauréat bonjour dans cette vidéo on va continuer le traitement la correction de l'examen blanc numéro un donc cette dans cette vidéo on va corriger la partie 2 de la chimie et la partie 2 de la physique donc l'exercice de la chimie on réalise une pile formée à partir des couples P B de plus et P P et Sn de plus Sn chaque solution a pour volume V égale 50 millilitres et les concentrations initiales des calciants c1 610 à la puissance moins 2 c2 10 à la puissance moins 2 les masses molaires la concentration la constante d'équilibre de la réaction la question une calculer le quotient de réaction initiale et écrire l'équation de la réaction chimique qui se déroule lors du fonctionnement de la pile puis donner la polarité de cette pile et donner le schéma conventionnel on laisse cette pile d'éviter un courant d'intensité est égale 100 milliampères dans un circuit déterminer la durée totale de fonctionnement de cette pile donc premièrement on va calculer le quotient de réaction donc le quotient de réaction c'est la concentration de Sn de plus initiale sur pp de plus initial donc c'est c1 sur c2 égale 6 cette valeur est supérieure à la constante d'équilibre donc le système est volée dans le sens inverse alors l'équation de la réaction chimique qui se déroule lors du fonctionnement de la pile et Pb plus Sn de plus qui nous donne Pp de plus plus Sn voilà l'équation de la réaction donc à partir de cette équation de la réaction on peut déterminer les pôles de cette pile donc lors de fonctionnement de la pile il y a réduction des ions Sn de plus donc cette demi pile représente la cathode et oxydation du plomb donc cette demi pile représente l'anode alors le schéma conventionnel la cathode à droite et le pôle positif l'anode à gauche dans l'écriture des espèces chimiques qui représente la cathode on inverse le couple donc les métaux doivent être aux extrémités du schéma conventionnel Sn solide et Pb solide La question 3 l'expression de la quantité d'électricité donc Qmax égale I fois delta Tmax égale N les électrons fois Faraday donc on veut calculer delta Tmax donc delta Tmax c'est la quantité de matière maximale des électrons fois F sur E donc pour calculer delta Tmax il faut chercher la quantité de matière les électrons maximale donc la quantité de matière maximale est liée à l'avancement de la réaction donc après le tableau d'avancement de la réaction la constante d'équilibre égale C1V moins X final sur C2V plus X final donc X final c'est C1V moins KC2V sur K plus A alors on remplace la quantité de matière les électrons égale 2X final ce qui nous donne delta Tmax égale 2X final 2X final 2X final fois F sur E et X final d'après la constante d'équilibre c'est C1V1 moins KC2V sur I facteur de K plus A donc c'est 1286 secondes La question 4 calcule la variation de la masse de l'électrode du plomb donc la question 5 on considère la pile à son état initial on laisse la concentration C1 constante et on change la valeur de la concentration C2 quelle est la valeur limite de C'2 pour inverser les pôles de cette pile donc la question 4 la variation de la masse d'électrode donc delta M c'est la masse finale moins la masse initiale la masse c'est la quantité de matière fois la masse molaire donc la variation de la quantité de matière fois la masse molaire la variation de la quantité de matière égale moins X final fois la masse du plomb donc delta M égale moins 0,137 grains delta M donc la masse du plomb diminue de 0,137 grains la question 5 pour inverser les pôles de cette pile il faut que la constante d'équilibre soit inférieure à K donc dans la première expérience QRI était supérieure à K donc pour inverser les piles cette constante d'équilibre ou la sous-quotient de réaction doit être inférieure à K donc la concentration C' doit être supérieure à C1 sur K et on calcule la valeur de cette concentration limite la partie 1 de l'exercice de l'électricité on réalise le montage de la figure 1 qui contient un générateur idéal deux résistors R1 et R2 une bobine donc les figures on observe deux tensions Y1 et Y2 la voie Y1 et la voie Y2 la question 1 identifiée parmi les courbes A et B celles qui représentent la tension UR1 montré graphiquement son calcul que la résistance de la bobine n'est pas nulle établir l'équation différentielle sachant que la solution déterminer les constantes déterminer la valeur de l'intensité de courant qui traverse le circuit en régime permanent donc la question U on sait que la bobine s'oppose à l'établissement du courant dans le circuit donc I à l'instant 0 égale 0 même chose donc UR1 à l'instant T égale 0 égale 0 donc d'après les courbes observées la tension UR1 correspond à la courbe B la question 2 les tensions visualisées sur l'océloscope sont U1 égale UR1 et U2 égale UR1 plus UL donc les tensions visualisées UR1 donc UB la tension Flavoie 1 c'est UR1 et la tension Flavoie 2 soit UR1 plus UL ou E moins UR2 donc et puisque les deux courbes ne sont pas confondues en régime permanent donc en régime permanent on trouve que U2 est différent de U1 U2 différent de U1 c'est à dire que la tension UL n'est pas nulle la tension UL n'est pas nulle en régime permanent une bobine qui n'a pas de résistance en régime permanent l'intensité c'est la tension UL car est constante donc la dérivée de U0 et R0 donc R fois U égale 0 donc dans ce cas la tension UL n'est pas nulle donc la bobine a une résistance n'est pas nulle donc il est qu'un la bobine a une résistance nulle la tension DL en régime permanent c'est qu'une 0 l'échelon montant la bobine a une résistance non nulle la tension entre les bandes liées à la régime permanent c'est qu'une différente de 0 la question 3 l'équation différentielle vérifiée par la tension U1 donc selon la loi d'additivité des tensions UR1 plus UB plus UR2 égale à E donc on remplace UR1 UR2 UEL par leur expression on obtient R1 plus R2 plus R fois I plus LD2I sur DT donc on remplace I par UR1 sur R1 UR1 sur R1 et D2I sur DT par 1 sur R1 fois D de UR1 sur DT on obtient à la fin UR1 plus L sur R1 plus R2 plus R D de UR1 sur DT égale R1E sur R total la question 4 déterminer les expressions de A et A et Alpha pour que UR1 soit solution de l'expression de l'équation différentielle donc UR1 l'expression DLA est dite UR1 donc on remplace dans l'équation différentielle on obtient à la fin Alpha égale R1 plus R2 plus R sur L et A égale R1E sur R1 plus R2 plus R la question 5 la valeur de l'intensité du courant en régime permanent donc la valeur les données de l'exercice il y a seulement la résistance interne de la bobine donc on doit utiliser la tension UL en régime permanent UL en régime permanent c'est R fois I en régime permanent donc I 0 c'est UL en régime permanent sur R UL en régime permanent c'est la différence entre les deux courbes car la première courbe c'est UR1 et la deuxième courbe c'est UR1 plus UL donc UL c'est cette différence donc U2 moins U1 en régime permanent sur R donc 9 10 moins 9 sur 5 donc 02 la question 6 les valeurs de R1 et UR2 donc puisqu'on a déjà calculé I R1 c'est UR1 en régime permanent sur I0 donc c'est 9 UR1 en régime permanent 9 sur I004 c'est 45 même chose on peut calculer R2 à partir de UR1 ou à partir de UR2 donc UR1 en régime permanent égale R1E sur R1 plus R2 plus R donc R2 c'est R1E sur UR1 moins donc égale 10 ou égale 11 la question 7 la valeur de la constante de temps donc l'intersection de la tangente avec la asymptote nous donne 2 ms donc taux égale 2 ms donc la valeur de coefficient d'induction on sait que taux égale L sur R total donc L égale taux fois R total égale 0,12 en régime la partie 2 les oscillations forcées donc on a un circuit RLC forcés donc on réalise le montage la tension U de T égale le courant d'intensité égale on observe ici la courbe de la résonance d'intensité donc la variation de I efficace en fonction de la fréquence la question 1 calculer la valeur de la résistance R total 2 déterminer delta N la largeur de la bande passante calculer le facteur de qualité calculer l'énergie moyenne consommée par le circuit à la résonance pendant une période donc la valeur de la résistance totale la valeur de la résistance totale c'est l'impédance du circuit à la résonance donc R total c'est U sur I ou U max sur I max donc on a U max 4 volts I max c'est I efficace fois la racine de 2 I max c'est I efficace fois la racine de 2 donc R total égale 100 ohms donc la résonance l'impédance Z égale R total du circuit la question 2 la largeur de la bande passante donc pour déterminer la largeur de la bande passante on va diviser l'intensité efficace sur la racine de 2 diviser et 0 sur la racine de 2 donc 28,28 sur la racine de 2 c'est 20 mA donc les bornes les fréquences correspondent à cette valeur d'intensité ce sont les extrémités ou les bornes de la bande passante donc N1 N2 la largeur de la bande passante c'est 7 intervalles donc la largeur est presque 150 Hertz la question 3 le facteur de qualité donc le facteur de qualité c'est N0 sur Delta N donc N0 c'est 500 Hertz et Delta N c'est 150 donc 3,3 donc Q est supérieur à 1 donc le circuit est sélectif et on observe le phénomène de surtention donc CQ est supérieur à 0 à la résonance on observe le phénomène de surtention qu'est-ce que ça veut dire le phénomène de surtention la tension efficace entre les bornes de la bobine et le condensateur est très supérieur à la tension efficace délivrée par le GBF donc dans ce cas par exemple on observe que la tension entre les bornes du condensateur est 3,3 fois la tension du GBF la question 4 l'énergie moyenne consommée pendant une période donc l'énergie moyenne c'est la puissance moyenne fois la durée c'est U fois I cos fois delta T ou c'est R total fois I carré fois T donc l'expression de la puissance moyenne c'est R total fois I carré donc R total fois I carré fois la durée pour déterminer l'énergie moyenne donc l'énergie moyenne R total fois I carré sur 1 sur N donc il y a 100 fois 28,28 au carré fois 10 à la puissance moins 6 J'ai transformé mille ampères en mille ampères fois 1 sur 500 donc la période c'est 1 sur 500 500 la fréquence la période 1 sur 500 donc 1,59 10 à la puissance moins 4 joules voilà la correction de cette partie et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo et ciao à la